le noël des petits gueux astérisque 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 produced by daniel fromont transcriber s note max duveuzy pseudonyme d'alfonsine vavasera cher madame françois simonet 1876 à 1952 le noël des petits gueux 1909 max duveuzy le noël des petits gueux pisse réaliste en un acte pris un franc 1909 tout droit de traduction et de reproduction réservé pour tous pays personnages un ivrogne 45 ans environ maria 14 ans carlo huit ans de corps 7 heures du soir en hiver dans une chaumière misérablement meublé une table boiteuse des chaises de paille un mauvais lit dans le fond port à gauche au dernier plan fermant par un loquet de bois sur la table verre bouteille vide et chandelier pêle-mêle au lever du rideau la scène est plongée dans l'obscurité scène il ivrogne l'ivrogne d'une voix pâteuse chante dans la coulisse vient poupoule vient et c'est heureux la porte s'ouvre et il apparaît titubant une bouteille pleine sort à moitié de sa poche toujours chantant il fait quelques pas puis s'arrête une vraie bouteille à l'encre c'est à manque de bec de gaz ce cognant au lit oh qu'elle tourne se cramponnant au lit c'est été sacré maria qu'aura mis une chaise là pour que je me f par terre il ya plus d'enfant le respect de la famille s'en va complètement il cherche une allumette dans ses poches je je vais allumer l'électricité il frotte une allumette qui rate puis une seconde et une troisième vive la régie au public la régie a été instituée pour embêter les citoyens mais ça prend pas avec moi quand l'allumette rate je crie vive la régie pour la narguer et quand elle ne rate pas il en prend une vive la république tenant délicatement l'allumette enflammée il s'avance vers la cheminée où qu'il est le lustre il cherche le lustre à bibi n'est pas là il allume une autre allumette et va vers la table là voici le réverbère en question il veut atteindre la chandelle mais sa main qui tremble semble vouloir allumer tous les goulots des bouteilles c'est à doit être encore un tour de stéteux sacré maria c'est humide ça peut pas brûler pardi larmoyant si c'est pas malheureux d'avoir une fille qui mouille tous les bouts de chandelle il a fini cependant par allumer celle-ci tombant en arrêt devant les bouteilles vides quelle armée si c'est moi le copain qui ai vidé tout ça je suis pas à plaindre mon colon ce cognant l'estomac une vraie pence de député qui veut analyser tous les liquides de la buvette il passe la revue des bouteilles zut tout est sifflé alors faut serrer la ceinture non zidore a des réserves dans sa cave il tire la bouteille de sa poche voilà monsieur est servi il boit un peu c'est du nanan le réveillon oblige il commence à boire son ivresse doit aller croissant en riant il chantonne tout tourne tout tourne parlant c'est à vous met du soleil en tête j'ai j'ai vingt ans le coeur solide au public y en a pas un qui me roulerait en ce moment qu'est ce qui veut lutter avec moi je paris vingt ronds il a posé machinalement la bouteille dans un coin et quand il veut recommencer à boire il en prend une vide sur la table il la porte à ses lèvres puis l'examine étonné la voix de plus en plus pâteuse c'est à coule plus au public c'est encore stéte sacré maria elle a bouché le goulot pleurnichant si c'est pas malheureux d'avoir une fille qui met des bouchons là où qu'il en faut pas il s'assoit près de la table luttant contre le sommeil mon pauvre zidore t'as pas de chance avec tes enfants ils ne te font que des mauvais tours il s'assoupit mais bientôt se redresse en sursaut maria fais moi mon lit un temps tu veux pas me faire mon lit larmoyant ca te portera pas chance il attend et reprend d'un air autoritaire ton père est fatigué maria changeant de ton nez pleurnichant non mais c'est y pas malheureux d'avoir une fille qui qui fait rien au lit il tombe endormi d'un lourd sommeil d'ivrogne il est affaissé plutôt qu'assis sur sa chaise le haut du corps et la tête s'appuie sur la table quand il commence à ronfler la porte s'ouvre timidement et charlot passe la tête par l'entrebaillement les bouteilles l'empêchent de voir son père scène de l'ivrogne maria charlot 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 à voix basse on ne voit rien maria regarde bien charlot sur il y a personne maria ouvrant davantage la porte pourtant il y a de la lumière charlot il est peut-être reparti maria mon dieu pourvu qu'il ne soit pas allé au cabaret charlot mince de réveillon alors ils sont entrés maria aperçoit l'ivrogne instinctivement elle saisit le bras du petit maria haut il est là charlot zut maria fait point de bruit charlot elle referme la porte très doucement charlot s'est avancé sur la pointe des pieds vers l'ivrogne et l'examine charlot piteusement il est paf c'est notre veine maria chute il dort ne le réveillons pas ses réveils sont terribles charlot il casse et brise tout maria oui mais on peut tout de même être tranquille on se couchera sans qu'il nous entende elle prend le petit dans ses bras et l'assit sur une chaise près du lit pour qu'il s'appuie sur celui-ci reste là mon gosse je vais te déshabiller tout à l'heure charlot me déshabiller maria oui charlot plaintivement mais j'ai faim maria on va pas dormir on va pas dormir comme ça maria très saillante a faim charlot et je suis gelé encore c'est pas ce con à manger aujourd'hui qui m'a réchauffé l'estomac un gendarme et du pain c'est guère réconfortant maria pauvre gosse ses yeux vont à l'ivrogne dont la respiration devient bruyante elle a un geste de colère il s'a saoulé encore ce bourg là on a bouloté qu'un crouton dur depuis le matin va-t-il falloir encore se coucher sans souper charlot c'est crevant maria c'est noël il sera pas allé travailler cet après-midi depuis que la mère est défunte c'est comme ça à toutes les fêtes charlot a si maman était là maria allons pleure pas charlot tu sais bien que je fais ce que je peux pour la remplacer charlot mais t'as beau travailler il te prend toute ta galette maria au sang les épaules oui et après on meurt de faim pardi charlot après un temps allons maria donne moi quelque chose j'ai faim maria à mi voix y a plus rien dans le buffet charlot mais j'ai mal là il montre son estomac et éclate en sanglots je veux manger moi maria y a rien charlot c'est amusant soudain maria s'avance vers l'ivrogne à et puis tant pis s'il se réveille et s'il casse tout elle le secoue par le bras et le perd le gosse a faim faudrait voir à y donner à manger l'ivrogne soulevant la tête et essayant d'ouvrir les yeux un quoi maria le gosse a faim l'ivrogne s'est affaire rien il retombe lourdement endormi maria le secouant plus fortement ben voyons écoute moi je te dis qu'on a rien dans le ventre depuis ce matin et que ça peut pas durer comme ça il reste insensible à l'appel de sa fille même comme elle le secoue trop fortement il roule sous la table avec un bafouillage incohérent puis il se tait et reste immobile maria en le voyant tomber à un mouvement de recul de loin elle le contemple avec mépris maria ce qu'il est bu il est rien complet charlotte en hardy s'est avancé vers son père et l'examine curieusement charlotte mince quelle culotte il en dit pas long en ce moment maria c'est triste charlotte c'est rigolo maria il a réveillonné sans s'inquiéter de nous charlotte et c'est pas ça qui va nous caler le ventre maria hélas charlotte dis donc si tu visitais ces profondes il apte et être pas tout raboté maria c'est une idée d'un bond elle se rapproche de l'ivrogne et délicatement elle tâte les vêtements et retourne les poches du désappointement peu à peu se lit sur son visage non rien zut ah misère il a tout boissonné charlotte y faisait soif pour lui maria se relevant avec d'épices et goussets sont nettoyés comme jamais charlotte alors rien maria rien quel noël charlotte pas besoin de mettre ses souliers dans la cheminée c'est la mouise maria apercevant la bouteille tiens charlotte quoi maria regarde cette fiole qui est presque pleine charlotte prenant la bouteille il n'aura pas pu boire tout maria montre un peu pour voir successivement ils sentent le goulot puis goûtent le liquide la bouteille change donc quatre fois demain charlotte c'est du mêlé casse maria oui c'est bon charlotte c'est à chauffe un instant ils examinent la bouteille en silence charlotte timidement dis donc maria maria et bien charlotte si si on buvait tout maria hésitant on serait sous charlotte tant mieux maria oh charlotte si comme ça on sentira plus le froid ni la froid enfin maria tristement c'est vrai que si on avait le ventre mieux garni stédela nous viendrait pas charlotte pardine il va pour porter à ses lèvres le goulot mais la main de maria retient la bouteille oh non faut pas il baisse la tête pensievement tenant toujours chacun la bouteille charlotte après un temps à quoi que tu penses maria maria gravement je pense au réveillon d'autrefois quand maman vivait charlotte oui les nuits de noël maria les yeux pleins de larmes les belles nuits blanches dont tous les enfants rêvent il reste silencieux l'un près de l'autre très grave charlotte timidement après un temps alors maria saisit brusquement la bouteille maria tant pis on a rien à se mettre sous la dent alors elle boit charlotte c'est à va être notre réveillon de nouveau la bouteille passe et repasse de main en main pendant que le rideau tombe on voit charlotte ivre s'appuyer en riant sur sa sœur pendant que celle-ci se soutient au mur pour ne pas tomber fin montivillé imprimerie à chrie et 10 rubaventerie 10 ouvrages du même auteur théâtre la noël des petits gueux un acte paternité un acte c'est la loi en collaboration avec george l'aumelard un acte le sentier en collaboration avec robert nunès trois actes le vieux puis deux actes l'aumône un acte roman la jeanette le mystère de malbacte la douce aimée cousine ivette amour fratricide agonie morale la faute d'amis l'autre père le vieux puis divers contes normands nouvelle end of project gutenberg s le noël des petits gueux by max duvesi astérisque 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 end of the project gutenberg ebook le noël des petits gueux astérisque 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 updated editions will replace the previous one the old editions will be renamed creating the works from print editions not protected by us copyright law means that no one owns a united states copyright in these works so the foundation and you can copy and distribute it in the united states without permission and without paying copyright royalty special rule set force in the general terms of use part of this license apply to copy and distributing project gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project gutenberg symbol mark commercial concept and trademark project gutenberg project gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for any book except by following the terms of the trademark license including paying royalty for use of the project gutenberg trademark if you do not charge anything for copy of this ebook complying with the trademark license is very easy you may use this ebook you may use this ebook for nearly any purpose such a creation of derivative works reports performances and research project gutenberg ebooks may be modified and printed and given away you may do practically anything in the united states with ebooks not protected by us copyright law redistribution is subject to the trademark license especially commercial redistribution start full license the full project gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the project gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project gutenberg you agree to comply with all the terms of the full project gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org slash license section 1 general terms of use and redistributing project gutenberg symbol mark commercial electronic works and point a by reading or using any part of this project gutenberg symbol mark commercial electronic work you indicate that you have read understand agree to and accept all the terms of this license and intellectual property trademark 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 copyright trademark the terms of this is a you may obtain a refund from the person or entity to room you paid the fee as a set for sin paragraph 1.e.8 1.b project which is a registered trademark it may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement there are a few things that you can do with most project gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement 6 paragraph 1.c below there are a lot of things you can do with project gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to project gutenberg symbol mark commercial electronic works 6 paragraph 1.e below 1.c the project gutenberg literary archive foundation the foundation or pg laff owns a compilation copyright in the collection of project gutenberg symbol mark commercial electronic works nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the united states if an individual work is unprotected by copyright law in the united states and you are located in the united states we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to project gutenberg are removed of course we hope that you will support the project gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing the project gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project gutenberg symbol mark commercial name associated with the work you can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others 1.d the copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work copyright laws in most countries are in a constant state of change if you are outside the united states check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project gutenberg symbol mark commercial work the foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the united states 1.e unless you have removed all references to project gutenberg 1.e.1 the following sentence with active links to or order immediate access to the full project gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a project gutenberg symbol mark commercial work any work on which the phrase this project gutenberg is associated is accessed displayed performed viewed copied or distributed this ebook is for the use of anyone anywhere in the united states and most other part of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever you may copy it give it away or reuse it under the terms of the project gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org if you are not located in the united states you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook 1.e.2 if an individual project gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by us copyright law does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder the work can be copied and distributed to anyone in the united states without paying any fees or charge if you are redistributing or providing access to a work with the phrase project gutenberg associated with or appearing on the work you must comply either with the requirements of paragraph 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the project gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraph 1.e.8 or 1.e.9 1.e.3 if an individual project gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder your use and distribution must comply with both paragraph 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder additional terms will be linked to the project gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work 1.e.4 1.e.5 1.e.5 or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set force in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project gutenberg symbol mark commercial license 1.e.6 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 2.e.6 1.e.6 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 2.e.6 2.e.7 cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial License a specified in paragraph 1.1.1.1.1.7 Donut charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.1.8 or 1.1.9.1.1.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark B.E.H.A.S. agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4 information about donation to the project Gutenberg Literary You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms You must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the foundation asset force in section 3 below. 1.F1.F.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove it works not protected by U.S. copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or order intellectual property infringement, a defective or damaged disk or order medium, a computer virus or computer virus. 1.F.2 1.F.2 Limited warranty, Disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3 3.F.3 The project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark and any other party distributing a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaimer all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 3.F.2 You agreed that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3 3.F.3 You agreed that the foundation, the trademark of any, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages event if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 1.F.3 Limited right of replacement or refund if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. 2.F.3 If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you is, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 1.F.6 The invalidity or unenforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 1.F.6 Indemnity 1.F.6 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 2.F.7 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 3.F.7 4.F.7 4.F.7 from all liabilities, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. a. Distribution of this or any project Gutenberg symbol marque commercial work, b. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol marque commercial work, and c. Any defect to cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. to learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help. Section 3 and 4 and the Foundation Information page at www.gutenberg.org Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation the Project Gutenberg Glitterary Archive Foundation is a non-profit 501 C. 3. Educational Corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg E-Literary Archive Foundation is a non-profit organization. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your status laws. The Foundation U.S. Business Office is located at 809 north-1500 west, Salt Lake City, U. 84 116, 801, 596 et 1887. E-Mail Contact Links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org E-Mail Contact Section 4. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit organization. And donations to carry out's mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all et cinquante states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. which offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg Web page for current donations methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org. Donate Section 5 Général Information ABOU Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Electronic Works Prof. Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone for 40 years and produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page and search facility, www.gutenberg.org. This website includes information ABOU Project Gutenberg Symbol Marque Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read ABOU New E-books. PC's Piss Réaliste en Un Acte Personnage, 2 Cores, Scènes lecture and Livrogne Maria, Charlo Maria, Charlo Fin Montivier Théâtre Romand Diverses Full Project Gutenberg licence Diverses Full Project